Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, après avoir parlé de la Pléiade et de Dubelé, pour aborder l'une des grandes figures de ce mouvement poétique, Pierre de Ronsard. En effet, cet homme a une carrière toute tracée devant lui, puisqu'il naît en 1524 dans une famille noble de Vendôme, près d'Orléans. Son destin est tout tracé parce qu'il est le fils cadet. Et vous le savez, à cette époque, seul l'aîné héritait, donc il lui doit trouver à tout prix un métier. Et très logiquement, lorsqu'on est issu d'une famille noble à l'époque, on se dirige vers la carrière des armes ou la diplomatie. Et c'est pour cette raison qu'il va quitter, encore très jeune, sa province, afin de devenir page à la cour au service des enfants du roi. Il va ensuite devenir secrétaire du diplomate Lazare de Baïf, qui est considéré comme l'un des plus grands humanistes de son temps, et qui va l'introduire dans les milieux lettrés qu'il fréquente. Et ainsi très tôt, Ronsard va se réorienter. En effet, c'est une grande chance pour lui de connaître ce milieu, car la maladie vient très brutalement interrompre ses ambitions, son projet de vie. En effet, il est atteint de surdité. Et il va donc devoir renoncer à la carrière militaire ou diplomatique qu'il s'était choisi à l'origine. Or, il a déjà rencontré à cette époque Pelletier-du-Mans, qui est un lettré connu, qui accepte d'insérer dans ses premières œuvres les premiers écrits de Ronsard. Et d'autre part, il est devenu l'ami du fils de Baïf, Antoine Baïf, avec qui il va suivre les leçons de son précepteur, un homme extraordinaire dont on a déjà parlé, professeur de grec, Dora, qui est un humaniste remarquable, et qui va avoir une influence considérable sur toute la génération d'étudiants des années 1550. Et c'est donc à partir de ce groupe d'étudiants réunis autour de Dora, comme nous l'avons déjà précisé la dernière fois, que va être rédigée par Dubelet, la défense et illustration de la langue française, en avril 1549. Et tout cela va lancer, d'une certaine manière, sa carrière poétique. En effet, Ronsard va se consacrer à l'écriture. Il va commencer, en étudiant fidèle des poètes antiques, par publier les quatre premiers livres d'Ésode. En 1550. C'est un recueil mêlé de poésie de la nature, de poésie amoureuse, de poésie érudite, grandement imitée du grec. Le succès, cependant, est globalement plutôt mitigé. Et c'est pour cette raison qu'il va changer de style. Et il va choisir d'imiter un autre poète dont on a déjà parlé, Petrarch, afin de chanter l'amour. Et c'est là qu'apparaît l'une de ses œuvres les plus importantes, en 1552, Les Amours. Parallèlement, d'autres œuvres vont sortir en 1554, Le Bocage et les Mélanges, puis La Continuation des Amours en 1555, et, grâce au succès que lui confèrent ses œuvres, La Nouvelle Continuation des Amours en 1556. Vous l'aurez compris, bien évidemment, ses recueils amoureux chantent l'amour. Mais l'amour de qui ? De deux femmes, pour être exact. L'amour de Cassandre et l'amour de Marie. La biographie du personnage, la biographie de Ronsard, nous donne assez peu d'éléments sur ses personnages en tant que tels. En effet, vous le savez, Ronsard est clair, c'est-à-dire que pour vivre, il perçoit les revenus d'une abbaye. Donc, il n'est pas prêtre pour autant, mais il a malgré tout reçu les ordres mineurs, ce qui lui impose de ne pas se marier. Et ce n'est pas parce qu'il ne se mariera pas qu'il ne tombera pas amoureux. Donc, il va rester très discret sur sa vie personnelle et amoureuse, mais il va malgré tout éprouver des sentiments pour certaines femmes. Toutefois, à nuancer, si ces femmes ont certainement existé, nous allons y revenir, elles n'en restent pas moins des modèles littéraires, puisque, comme Petrarch, Ronsard poursuit un projet, un projet d'écriture, un projet d'écriture poétique amoureux. Et donc, très forcément, ces sources d'inspiration, si elles appartiennent bien évidemment à la réalité, n'en demeurent pas moins des idéaux poétiques qui vont marquer toute son œuvre. Concernant Cassandre, on sait qu'il s'agit d'une jeune fille de 13 ans lorsqu'il la rencontre à la cour en 1545. Lui-même est encore assez jeune à cette époque-là. Et cette rencontre très brève va, sept ans plus tard, devenir sa première source d'inspiration. C'est autour de ce nom, autour de ses souvenirs amoureux et littéraires, qu'il va focaliser son œuvre. Marie, quant à elle, Marie Dupin, c'est une jeune fille que Ronsard a rencontrée un peu plus tard à Bourgueuil, en Anjou. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, Marie de Clèves, la jeune maîtresse du roi Henri III, qui va mourir très jeune et qui va inspirer une partie de l'œuvre de Ronsard, puisque le roi lui-même demandera à Ronsard d'écrire en souvenir de celle qu'il aimait quelques poèmes. Donc on comprend bien évidemment que finalement, ces figures sont un mélange entre l'inspiration biographique, l'imitation du modèle littéraire pétrarchiste, mais aussi la poésie de commande. Et c'est pour ça que tout est inséparable chez Ronsard et qu'il est si difficile de mettre en évidence une inspiration plutôt qu'une autre. Quoi qu'il en soit, Ronsard apparaît véritablement comme un poète de goût. En dehors du genre amoureux, il va effectivement s'illustrer dans bien des domaines et il va mêler habilement, dans les hymnes de 1555 ou dans le second livre des hymnes de 1556, la poésie de l'éloge, dédiée à ses protecteurs, et la poésie épique ou scientifique sur un ton grave et élevé. Donc son statut à la cour est double. D'un côté, c'est le poète officiel, conseiller et homénie ordinaire d'Henri II, puis comblé de bienfaits par Charles IX. Il va composer des poésies de circonstance réunies en 1565 dans les élégies Mascara des Bergeries. Mais d'autre part, c'est aussi un homme engagé. En tant que poète, il se sent investi d'un rôle qui dépasse très largement le titre honorifique de conseiller ordinaire. Il est le porte-parole de son temps, d'une certaine manière, le guide du souverain. Et c'est pour cette raison qu'il va rédiger des œuvres politiques nées des graves troubles religieux et civils dont il est témoin. Ce qui illustre, tout spécialement, le discours des misères de ce temps, en 1562, et la continuation du discours des misères, en 1563. Ou encore, pour défendre le catholicisme, la réponse aux injures et calomnies, qu'il adresse aux calvinistes, en 1563 également. Donc, un engagement politique fort, mené en parallèle d'une activité poétique et littéraire de commande, tournant autour, bien souvent, de l'amour. Et tout cela va lui conférer une gloire immense. Dans toute sa carrière, Ronsard n'a connu qu'un véritable échec, celui de la Franciade. L'objectif de la Franciade, c'est d'écrire un poème à la gloire de la France. C'est un poème qu'il a commencé 20 ans plus tôt et qu'il publiera finalement en 1572 sans que l'œuvre soit achevée. Et tout simplement parce que Ronsard n'a pas réussi à trouver l'ampleur de souffle pour imiter l'énéide. Parce que c'était bien ça le projet, de donner à la France un texte aussi glorieux, une épopée aussi extraordinaire que l'énéide. Et c'est le seul échec véritable de Ronsard puisque toute son œuvre va être couronnée de succès. Il sera toujours considéré comme le prince des poètes. Et même jusqu'à la fin de sa vie, Ronsard demeure ce premier poète puisque l'avènement d'Henri III en 1574, si elle favorise l'engagement d'un nouveau poète, d'un nouveau poète officiel à la cour des portes et si elle amène Ronsard à se retirer dans son prioré, sa carrière et sa gloire n'en sont absolument pas touchées. Preuve en est, en 1578, c'est précisément pour montrer à son jeune rival qu'il est toujours le prince des poètes qu'il va publier le recueil sur la mort de Marie, participant aussi au tombeau poétique qu'Henri III offre à sa maîtresse décédée, Marie de Clèves, en demandant au poète du temps d'écrire à sa mémoire. Et donc Ronsard, à cette occasion, mêle bien évidemment, comme nous l'avons évoqué précédemment, le souvenir de la jeune morte dont il était amoureux, Marie Dupin, et celle de Marie de Clèves qui est le grand amour d'Henri III. Dans la même veine, il va également écrire les sonnets pour Hélène qui sont, cette fois, à la demande de la reine puisque celle-ci veut célébrer la douleur d'une de ses suivantes, Hélène de Surgère, qui est touchée par la mort de son fiancé. Donc ces deux derniers ensembles sont moins personnels, bien évidemment, mais ils n'en contiennent pas moins les poésies les plus touchantes de Ronsard. Et c'est ça qui en fait aussi toute la beauté. Et jusqu'à la fin de sa vie, Ronsard va continuer à écrire, va reprendre son oeuvre, va la trier, leur donner, supprimer certains passages, en ajouter d'autres. On aura plusieurs éditions collectives de ses poésies qui ont vu le jour en 1560, en 67, en 72, en 73, en 78, en 84, ce qui montre que véritablement son oeuvre a connu un succès colossal. Elle a été republiée à de nombreuses reprises et Ronsard ne s'est jamais contenté juste de faire des rééditions, à chaque fois pris soin de réadapter ses éditions. Et même jusqu'à sa mort, il va continuer à écrire puisque en 1586, donc un an après sa mort, apparaît à titre posthume Les Derniers Vers qui regroupe les derniers poèmes écrits par Ronsard. Le public va alors lui rendre un dernier hommage lors d'une cérémonie officielle en février 1586 qui le consacre définitivement comme le plus grand poète de son temps. Voilà ce que nous pouvons dire de Ronsard. Nous allons nous intéresser maintenant quelques instants à certains de ses poèmes. J'en ai sélectionné idéalement les plus représentatifs, bien évidemment, de son oeuvre. Pour le premier, c'est tiré des quatre premiers livres des autres, donc une note, vous l'aurez compris, que vous connaissez certainement tous puisque particulièrement célèbre. mignonne, allons voir, c'est la rose qui ce matin avait des clauses. Sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette veste près et les plis de sa robe pourpré et son teint au vôtre pareil. Lasse, voyez comme un peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Lasse, lasse, ses beautés, les séchoirs. Oh vraiment, ma râtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Ce, allez mignonne, mignonne, allons voir, c'est la rose, est l'un des fers les plus célèbres de Ronsard. Et on voit ici l'héritage de cette longue tradition littéraire amoureuse. Il nourrit son inspiration auprès des poètes latins, Ovi et des Catules, par exemple, auprès du poète italien, Petrarch également, imité par le français Maurice Seve, dont on a déjà parlé. Et il va puiser dans tous les éléments de ce registre amoureux, la joie espérée, le douleur de la solitude, la demande pressante, pour composer une œuvre extrêmement riche. On trouve aussi, très souvent, le thème de la fuite du temps, qui va animer de nombreux poèmes. Puisque le temps passe et détruit tout, il faut se dépêcher de vivre et d'aimer, en goûtant le plaisir du moment présent. Et de cette manière, Ronsard reprend un peu à son compte le célèbre Carpe Diem de l'épicurisme latin, cueille le jour, c'est-à-dire profite de l'instant qui passe. Donc on trouve chez Ronsard aussi bien une méditation grave sur la fuite du temps qu'un joyeux appel à vivre. Et c'est ça qui fait aussi toute la complexité de sa poésie. La variation des formes, ode, puis sonnée, de la composition, du ton, assure la réussite de toutes ses poésies amoureuses. Parce qu'il sait jouer du ton précieux comme du ton familier, du ton grave comme du ton enjoué. Donc mignonne, allons voir, c'est la rose, est une œuvre majeure puisqu'elle participe véritablement à l'institution de Ronsard en tant que poète amoureux, poète maîtrisant toutes ses formes. Autre œuvre majeure, nous l'avons évoqué, Les Amours, et j'aimerais ici mettre en parallèle deux textes très rapidement. Le premier est issu des Amours, donc le sonné 20 en 1552. Je voudrais bien richement jaunissant, en pluie d'or goutte à goutte descendre dans le beau sein de ma belle Cassandre lorsqu'en ses yeux le somme va glissant. Je voudrais bien en taureau blanchissant me transformer pour finement la prendre quand en avril part l'herbe la plus tendre elle va fleur mille fleur ravissant. Je voudrais bien alléger ma peine être un arciste et elle une fontaine pour m'y plonger une nuit à ses jours. Et voudrais bien que cette nuit encore durera toujours sans que jamais l'aurore pour m'éveiller ne ralluma le jour. Petite particularité ici, les Amours dédiés à Cassandre qui est alors son égérie célèbrent un amour très imaginaire dans un style précieux avec de nombreuses comparaisons mythologiques et beaucoup de miniardises. On est ici également sur le décacylabe considéré à l'origine comme plus noble. Donc on est dans une poésie ici qui s'inspire véritablement dans cette littérature antique. Je vous la balance ici avec un autre poème issu de la nouvelle continuation des Amours le sonné 28 en 1556 qui cette fois s'adresse à Marie l'autre grande inspiratrice de Ronsard. Mars suit votre parrain quand on acquitte Marie la mère votre marraine un dieu cruel et fier l'autre élément auquel on ne se doit fier car tôt son nom des douces et tôt elle est mariée. D'où sous un titre d'honneur ce guerrier nous convie de hanter les combats puis notre meurtrier. La mère quand elle est douce en flattant vient prier qu'on aille en son giron puis nous ôte la vie. Vous tenez de ce dieu mais trop plus de la mère qui fit vos beaux yeux sereinement calmés votre front, votre bouche et tout votre visage afin de m'attirer puis quand me vit de prix vous fide sur mon chef déborder un orage pour me noyer au flot de la douce cypris. Vous le voyez ici on est encore une fois dans la célébration des amours mais on s'éloigne un peu du style de Petrarch on gagne en simplicité on gagne en fraîcheur la grande majorité des poèmes de la nouvelle continuation des amours sont écrits en alexandrin la nouvelle forme qui initie ce que Ronsard appellera son style bas. Donc on est vraiment dans cette opposition dans les amours d'un amour haut, glorieux, mythologique pour Cassandre et dans la continuation des amours et la nouvelle continuation des amours plutôt une alternance avec un style un peu plus simple un peu plus accessible plus léger aussi moins mythologique plus proche de l'amour charnel d'une certaine manière. Donc deux personnages deux styles poétiques assez différents. Autre oeuvre déjà évoquée Discours des misères de ce temps je vous en lis ici un bref extrait mais j'ai mis à disposition pour vous l'ensemble des poèmes que nous évoquons ici et cette version un peu plus longue Autois historiens qui d'encore d'encre non-monteuse pardon faute d'orthographe écrit de notre temps l'histoire monstrueuse raconte à nos enfants tout ce malheur fatal afin qu'en te lisant ils pleurent notre mal et qu'ils prennent exemple au péché de leur père de peur de ne tomber en pareille misère. De quel front de quel œil au siècle inconstant pourront-ils regarder l'histoire de ce temps en lisant que l'honneur et le sceptre de France qui depuis son long âge avaient pris à croissance par une opinion nourrice des combats comme une grande roche est branchée contre bas. On est ici dans le témoignage de ces troubles religieux qui éclatent en 1562. Ronsard ne reste comme je l'avais déjà évoqué précédemment pas inactif, pas étranger aux prises de position d'une part et d'autre de la société. Comme il est peu tourné vers les questions théologiques mais qu'il est très concerné par la violence des premiers affrontements entre catholiques et protestants il va être profondément marqué par cette période et il va surtout s'inquiéter du risque encouru par l'unité politique du royaume sentant que la guerre civile est très proche et donc il va prendre activement part à la campagne anti-calviniste qui commence. Et dans ce discours adressé à la régente Catherine de Médici il peint un vigoureux tableau de la France déchiré par un monstre l'opinion des calvinistes responsable du malheur présent. Donc vous le voyez ici cette dimension engagée après l'oeuvre poétique amoureuse ici une oeuvre politique plutôt politique. Avant-dernier poème sur lequel j'aimerais m'arrêter sur la mort de Marie évoqué précédemment donc qui réunit dans le recueil sur la mort de Marie née d'une double inspiration encore une fois Marie de Clèves et Marie Dupin la maîtresse d'Henri III et son amour de jeunesse rédigée à la demande du roi pour participer à la louange posthume de la jeune défunte. Donc ici on est pleinement dans une poésie de commande mais aussi dans une certaine manière une poésie personnelle puisqu'on a cette inspiration liée à son propre vécu. Terre, ouvre-moi ton sein et me laisse reprendre mon trésor que ta part qu'a caché dessous de toi ou bien si tu ne peux ô terre, cache-moi sous même sépulture avec sa belle cendre le trait qui la tua devait faire descendre mon corps auprès du sien pour finir mon émoi aussi bien vu le mal qu'en sa mort je reçois je ne saurais plus vivre et me fâche d'attendre quand ses yeux m'éclairaient et qu'en terre j'avais le bonheur de les voir à l'heure je vivais avant de leur rayon mon âme gouvernait ayant de leur rayon mon âme gouvernait maintenant je suis mort la mort qui s'en alla logée dedans ses yeux en partant m'appela et me fit de ses pieds accomplir ma journée vous le voyez ici cette oeuvre de commande chanter la beauté de Marie le désespoir de l'avoir perdu cette souffrance incommensurable qui l'amène à souhaiter lui-même sa propre mort donc oeuvre de commande oeuvre personnelle également puisqu'elle s'inscrit dans un contexte un peu particulier mais reflète malgré tout les sentiments qu'a pu avoir Ronsard pour une femme à une époque malgré le projet littéraire dans lequel il s'insère dernier poème que nous observons ensemble issu du recueil dernier vers comme je l'ai évoqué Ronsard a écrit jusqu'à sa mort et ce recueil publié après sa mort montre justement la volonté de Ronsard de poursuivre son objectif jusqu'au bout et de peindre même sa propre mort posant une dernière fois devant la postérité je n'ai plus que les os un squelette je semble décharné, dénervé démusclé, dépulpé que le trait de la mort sans pardon a frappé je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble Apollon et son fils deux grands maîtres ensemble ne sauraient me guérir leur métier m'a trompé adieu plaisant soleil mon oeil est étoupé mon corps s'en va descendre où tout se désassemble quel ami me voyant en ce point dépouillé ne remporte au logis un oeil triste et mouillé me consolant au lit et me baisant la face en essuyant mes yeux par la mort endormie adieu chers compagnons adieu mes chers amis je m'en vais le premier vous préparez la place voyez un poème très sombre un sonnet toujours qui met en scène cette décrépitude du corps cette fin imminente marquant encore une fois cette volonté de Ronsard d'écrire jusqu'à la mort de se livrer corps et âme à cette ambition poétique voilà donc ce que nous pouvons dire de Ronsard grande figure poétique du XVIe siècle mais encore aujourd'hui ses œuvres sont lues sont considérées comme des chers chers d'oeuvres absolus et avec Dubelé l'un des grands patrons finalement de cette pléiade dont nous avons parlé comme toujours je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite pour vous abonner à la fin